Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau journal d'une lectrice. Au programme, je vais vous parler des lectures que j'ai faites au mois de juin. J'aimerais vous montrer quelques réceptions et basculer sur ma présentation de la pile à lire de juillet, même si je l'ai déjà bien entamée cette pile à lire, puisqu'on est le 11 juillet, je crois. Oui, on est le 11 juillet, j'ai un pull, mais j'habite dans le nord et les températures ne sont pas dingues pour la saison. On ne reviendra pas sur l'absence de soleil. Il est porté disparu depuis octobre, ça commence à tirer sur le moral. Mais, 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 on reste optimiste, on garde espoir, il va arriver, les températures vont monter en flèche et on va pouvoir sortir les t-shirts à manches courtes. Bref, donc, je vous disais que je vais vous parler de mes lectures de juin, un bon mois de lecture, je dirais. Alors, pas forcément en quantité, parce que ça, ce n'est pas important, mais dans la qualité de mes lectures, j'ai vraiment apprécié la plupart des romans que je vais vous présenter, donc trop bien. Par contre, ce que je constate, c'est que je me remets à commencer des sagas. Et si vous me suivez, vous savez que mon challenge de l'année, là, qui a commencé en septembre et qui se finit en août, donc le mois prochain, c'était d'essayer de vider ma pâle de mes sagas en lisant un tome de sagas par mois. Et je m'y suis venue pendant un moment, alors je continue de lire un tome de sagas par mois, ce n'est pas le problème. Il y a même des mois où j'en ai lu deux, voire trois de tomes, donc ça, c'est génial. Sauf que le premier roman que je vais vous présenter, c'est un tome 1 de sagas. Et que dans ma pile du mois de juillet, il y a deux tomes 1 de sagas. Voilà. Ce qui me fait penser que j'aimerais bien vous tourner une vidéo sur mon challenge Un mois et une saga, je pense au mois d'août, pour vous montrer un petit peu le bilan de toutes mes lectures dans le cadre de ce challenge sur l'année. Et au vu de l'engouement qu'il y a eu autour de ce challenge, je pense que je vais le reconduire pour l'année prochaine. Donc septembre 2024, août 2025. Et alors c'est un challenge personnel, mais encore une fois, moi je fais un template. Et puis si vous avez envie d'y participer, vous êtes la bienvenue ou le bienvenue avec grand, grand plaisir. De mon côté, ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. Bon, j'arrête parce que je vais trop vous en dire, mais je ne suis pas mécontente. Bref, donc le premier livre que j'ai lu au mois de juin, c'est Le secret des agapantes, le tome 1. Donc Flora et Joséphine, c'est la saga historique de Clarisse Sabat. Alors c'est une saga, je vais dire, à double temporalité, parce qu'elle n'est pas tout à fait que historique. Je vais vous lire le résumé, je vous dis ce que j'en ai pensé juste après. Trop de nuages s'amoncèlent dans la vie de Flora, galeriste d'art à Los Angeles. Dans son travail, mais aussi dans sa vie personnelle. En pleine tourmente, la jeune femme se réfugiait en Normandie, dans la maison familiale dont elle vient d'hériter avec ses cousines Stiella et Morgan. Quelques jours à peine après son arrivée, une mystérieuse boîte fait son apparition sur le pas de sa porte. A l'intérieur, un caïdoscope de vieilles photos jaunies et un manuscrit défraîchit la transporte dans le passé méconnu de sa grand-mère Joséphine. Dans les années 1930, des brasseries animées du Paris impressionniste au marbre d'un palazzo en pleine Italie fasciste, la jeune Joséphine étudiante au Beaux-Arts découvrait la liberté, l'amour et la trahison. Déterminée à lever le voile sur les secrets du passé, Flora se lance dans une quête haletante qui l'amènera jusqu'à l'île de Corfou, sur les traces d'un tableau disparu. Alors je pense que si vous avez été attentif, attentive à la lecture du résumé, vous captez tout de suite qu'on va voyager. On part de Paris, on va en Normandie, on va à Corfou, on va en Italie, on va aussi aux Etats-Unis. Bref, vous n'arrêterez pas de voyager dans ce roman et j'ai adoré parce que c'est une immersion à chaque fois qui est totale dans chaque endroit que nous fait visiter Clarisse Sabah. Il y a une immersion à la fois dans des pays différents, dans des espaces différents, mais aussi dans des temporalités différentes puisque la partie contemporaine, on est vraiment imprégnée dedans parce que l'autrice aborde des thématiques qui sont très 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 actuelles, notamment à travers la vie de Flora qui est galeriste d'art et qui a voulu dénoncer quelque chose de très grave, de très important. Et comme la personne qui est ciblée est une personne connue, eh bien sa parole est mise à mal et ça entrave sa carrière. Voilà, ça fait appel à des choses très très actuelles. Je ne vais pas trop m'éteindre parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, même si ça se dit très très rapidement dans le roman, mais moi j'ai apprécié, je n'avais pas lu la couverture avant de lire le roman. Enfin, je l'ai lu quand j'ai eu le catalogue de Charleston puisque c'est un service de presse, mais quand j'ai reçu le roman, je n'ai pas relu la quatrième et donc du coup je me suis laissée surprendre par toute l'intrigue et j'ai vraiment vraiment adoré. Donc voilà, la partie, l'intérêt de la plume de Clarisse Sabah, pardon, c'est de savoir s'imprégner, de vous immerger complètement dans des espaces différents, mais aussi dans des temporalités différentes puisque la temporalité contemporaine, je vous l'ai dit, elle est vraiment bien amenée avec des problématiques très 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 actuelles et la partie historique, donc c'est les années 30 et clairement il y a une immersion totale avec surtout l'effervescence de la culture artistique et ça j'ai vraiment vraiment aussi apprécié, il y a énormément de références artistiques plutôt au niveau de la peinture puisqu'il y aura une grande grande énigme dans ce tome à travers un tableau qui va être recherché, on va rechercher sa significativité et quelle a été son histoire dans l'histoire de la famille de Flora. Alors vous l'avez compris, c'est une double temporalité à travers Flora et le manuscrit qu'elle a retrouvé, qui avait été écrit par sa grand-mère Joséphine donc dans les années 30. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets de famille. Alors c'est un roman de un peu plus de 500 pages et je ne me suis clairement pas ennuyée, il y a zéro longueur, la double temporalité est parfaitement maîtrisée, la plume elle est super fluide, je ne sais plus en combien de temps je l'ai lue, je pense deux ou trois jours, mais j'ai vraiment adoré et pourtant j'y allais de manière un peu frileuse, c'est-à-dire que j'aime bien la plume de Clarisse Sabard mais ça n'a jamais été des énormes coups de cœur. Je passe toujours un très bon moment mais je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai, à part ceux qui voulaient voir la mer, ça j'ai, voilà, c'est mon préféré de l'autrice, mais je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de me lancer dans une saga, est-ce que ça ne va pas faire un peu redite avec Lucinda Riley, avec... Moi j'avais peur que ce soit un peu un mélange de Lucinda Riley et de Karine Pitocchi, je ne sais pas si vous voyez un petit peu où je veux en venir, mais en fait pas du tout. Clairement je retrouve bien le style de l'autrice mais en plus je préfère ce que j'ai retrouvé ici que ce que je vois dans ces one-shots alors que j'apprécie déjà ces one-shots. Je ne sais pas si je peux parler d'un coup de cœur, je pense que, en tout cas, c'était une très 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 bonne lecture et je ne regrette pas d'avoir commencé cette saga même si du coup ma liste de sagas en cours s'allonge. Donc là vous l'avez compris, c'est Flora et Joséphine, si vous avez bien écouté dans le résumé, il va être question en fait de la mort de la sœur de Joséphine, donc la grand-mère de Flora, qui va léguer en fait sa propriété normande à sa fille et à ses deux nièces, donc aux trois cousines. Et donc là, on parle de Flora et Joséphine, donc dans les deux autres tomes, parce que je pense que ça va être une trilogie, enfin je pense, et bien puisqu'il y a trois cousines, il y aura trois tomes, et donc les deux autres cousines, c'est Stella et Morgane, donc je pense qu'il y aura un tome pour Stella et sa grand-mère, pour Morgane et sa grand-mère. J'ai vraiment tout apprécié, en sachant que dans la partie historique, on traite aussi pas mal de sujets qui étaient liés à l'époque, mais il y a énormément de secrets et j'ai vraiment adoré. J'ai aussi apprécié tous les personnages qui étaient proposés, surtout dans les deux parties, dans la partie passée, dans la partie présente. Chaque personnage apporte quelque chose, ils ont tous un message à faire passer, ils sont assez charismatiques. Il y a la mère célibataire qui est un peu au bout du roule, il y a dans le petit village normand, tous les personnages sont vachement attachants et c'est un peu l'esprit femme-family et ça, en ce moment, j'apprécie beaucoup. Bref, vous l'aurez compris, c'était une très bonne lecture, je vais arrêter d'en parler parce que je pense que je pourrais en parler pendant très 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 longtemps. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez apprécié. Je ne sais pas quand est attendu le tome 2. Je pense qu'il vient d'être fini d'écrire puisqu'il me semble que Lauriane Fruitt a commencé à le lire, je crois. En tout cas, j'ai très très hâte de poursuivre la saga. Ensuite, j'ai lu Rodeo Weiss de Gia Martinelli. Alors si le nom vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous aimez Oshii puisque c'est la compagne d'Oshii mais c'est aussi l'autrice et la compositrice des musiques d'Oshii. C'est la manageuse de cette chanteuse. Alors moi, je la connaissais de vue parce que je ne suis pas une férue de la chanteuse et voilà, le monde le monde de comment dire, de la musique. Alors si, j'y prête attention au niveau musical. J'écoute énormément de musique mais je ne regarde pas forcément les personnalités qu'il y a derrière. Je ne suis pas très people. On va dire. Et donc, Flammarion m'a envoyé ce roman de manière sauvage. Entre guillemets, Flammarion ne vous présente pas de catalogue. C'est vous ouvrez votre boîte aux lettres et de temps en temps, vous avez un envoi et vous lisez le résumé. Puis voilà, vous le lisez et ça matche ou ça ne matche pas. Là, quand j'ai lu le résumé, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ça peut être vraiment, vraiment sympa en sachant que c'est un roman qui est très, très aéré, qui est très court. Il fait 250 pages et ça, ça peut peser dans le game. Il a été validé par Virginie Grimaldi puisque, si j'ai bien compris, les deux femmes se sont rencontrées et Virginie a un peu... Alors, je ne sais pas si elle a relu le roman, si elle a eu, comment dire, un rôle un peu de correctrice, d'alpha lectrice ou de bêta lectrice, je n'en sais rien. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu une petite supervision, entre guillemets, de la part de Virginie Grimaldi. Je vous lis le résumé et je vous dis ensuite ce que j'en ai pensé. Quand elle atterrit à Los Angeles son bac en poche, Rose se réjouit de rencontrer la famille chez qui elle va passer une année pour perfectionner son anglais. Ils vivent à Rodeo Church, une communauté religieuse isolée, hostile aux nouvelles technologies. Rose fait la connaissance de la ténébreuse Maxine qui, très vite, occupe son cœur et ses pensées. Tout se passe pour le mieux dans ce qui semble être le meilleur des mondes jusqu'au jour où une amie de Maxine disparaît. Pourquoi a-t-elle pris la fuite à cheval en pleine nuit ? Alors, premier roman à le temps, aux allures de véritables enquêtes, Rodeo Weiss met en scène une jeune femme prête à tout pour faire éclater la vérité. Alors moi, ce que j'ai retenu au départ, c'est une plume qui est très, très atypique. C'est une plume qui est très rapide. La syntaxe est très courte, très simple. Les mots sont justes. J'ai envie de dire que c'est presque une plume un peu brute. Ça va vraiment à l'essentiel. Ça peut parfois dérouter au départ. On se dit qu'on aurait besoin peut-être d'un peu plus de descriptions, que ce soit un peu plus enrobé. Et au final, non, non, ça a très, très bien matché avec moi. J'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié la plume. J'ai aussi apprécié ce roman parce qu'il fait appel à de nombreux genres. On est à la fois sur un roman d'apprentissage, sur un roman contemporain, sur un roman un peu policier parce qu'il y a une enquête, il y a quelqu'un qui est partie de cette communauté et on ne sait pas pourquoi. Donc, du coup, il y a une enquête qui va être menée. La plume, elle peut quand même faire penser à du young adult. Donc, si vous aimez quelque chose d'un peu plus complexe, peut-être que vous n'apprécierez pas forcément ce roman. Mais oui, il y a aussi quelque chose du young adult à travers aussi l'apprentissage, le roman d'apprentissage par rapport à l'avancée dans la vie de Rose. Donc, vous l'aurez compris, Rose, elle part de chez elle. Elle arrive du coup à Rodeo Church et là, elle est assez surprise puisqu'elle arrive en fait dans une communauté religieuse qui est très, très sectaire, très fermée. Et pareil, elle sent bien l'entourloupe. C'est-à-dire que quand elle arrive dans la famille, il lui demande, l'homme de la famille lui demande de l'appeler papa. La femme lui demande de l'appeler maman. Elle doit appeler la petite fille, sa soeur. Elle doit vraiment s'accaparer cette famille d'accueil comme sa propre famille et elle sent bien que ça va être très, très difficile de sortir de là. Il y a une emprise qui se crée mais elle est un peu naïve. Elle ne la voit pas tout de suite. Il y a beaucoup de rythme dans ce roman-là. J'ai apprécié Rose même si parfois elle m'a un peu agacée par sa naïveté mais elle vient d'avoir le bac aussi. Il faut en mettre un petit peu dans le contexte et c'est aussi pour ça que ça peut être assimilé à du young adult. c'est qu'on suit une jeune femme une post-ado j'ai envie de dire. Donc moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai aussi apprécié les personnages qui sont très forts. C'est-à-dire qu'il y a quand même presque un côté manichéen pour certains. Le chef de la communauté on se doute bien que moi j'ai mon avis sur tout ce qui est sectaire donc on se doute bien que ça ne va pas être très bienveillant mais il y a quand même des scènes assez violentes. Je ne le recommanderais pas forcément à des jeunes ados même si c'est beaucoup dans la suggestion mais il y a une scène qui est très très courte qui est dite avec très peu de mots mais on imagine très fort la violence qu'il y a derrière et l'impact que ça va avoir pour Rose derrière. Voilà et la fin moi je ne l'ai pas du tout vu venir et je me suis dit deux possibilités soit il y a une suite soit ça se termine comme ça et c'est chaotique je ne peux pas vous en dire plus mais en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié ça se lit très très vite j'ai dû lire en une journée une journée et une nuit quand je vous dis une journée c'est sur 24h et du coup la nuit compte beaucoup pour moi puisque j'ai un petit garçon qui ne dort pas forcément avant c'était ma fille maintenant c'est mon garçon voilà chacun son tour bref vous l'aurez compris j'ai beaucoup apprécié ma lecture et je pense que je vais continuer de suivre de suivre l'autrice si elle continue de lire d'écrire pardon le sommeil me manque ne m'en voulez pas si j'ai des petits des petits lapsus attentionnels et si j'ai des des petits mots qui viennent à la place d'autres mots j'ai également lu le tome 3 des McCoy d'Alexian Thiel donc ça vous l'avez compris c'est un peu mon plaisir coupable c'est de la romance on est en Écosse dans une temporalité contemporaine mais où les clans écossais existent encore je ne vais pas vous en dire beaucoup puisque c'est un tome 3 donc je n'ai pas envie de vous spoiler ce que je peux vous dire c'est qu'on change de personnages mais les personnages des tomes 1 et 2 sont encore très présents dans ce tome là on change juste de point de vue mais on reste globalement dans les mêmes clans on est encore sur une guerre des clans qui est très 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 présente et qui est même à son apogée il y a eu à cause de la fin du tome 2 vraiment un remaniement au niveau des propriétés des terres et donc du coup là c'est à la fois de la reconquête c'est à la fois de la protection de clans il y a aussi de très belles choses qui se passent au niveau familial on est encore sur de l'histoire d'amour et donc du coup il y a quand même vraiment un côté addictif parce que c'est super rythmé on a envie de savoir ce qui va se passer parce qu'on est quand même un petit peu fleur bleue et qu'on a envie que tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour les personnes pour les personnages auxquels on s'est attaché il fait quand même quasiment 700 pages et je l'ai lu en 4 jours peut-être 4-5 jours pour moi c'est énorme de pouvoir lire ça en 4-5 jours en sachant le temps que j'ai pour lire et en sachant mon temps de sommeil là je tourne depuis 4-5 jours je tourne à 3h à peu près de sommeil par nuit donc autant vous dire que mon attention n'est pas à son maximal mais n'est pas à son maximum bref vous m'avez compris toujours est-il que j'apprécie toujours autant cette saga et à chaque fois que je finis un tome je me dis il me faut vite le tome suivant donc là j'ai déjà le tome 4 dans ma pile à lire enfin oui dans ma pile à lire mais je me suis retenue de le lire parce que c'était encore un beau bébé et j'avais besoin d'avoir un court livre et en fait c'est ce que ça me fait à chaque fois que je lis un tome c'est que j'ai tout de suite envie de lire la suite et puis je lis un livre assez court et je me dis mais non on garde les toits pour un peu plus tard et donc du coup quand même entre le tome 1 et le tome 2 il y a eu quasiment deux ans je crois peut-être même plus bon entre le tome 2 et le tome 3 il y a eu beaucoup moins il y a eu quelques mois et là je pense que le tome 4 je vais me le mettre pour la rentrée je me dis voilà l'Ecosse tout ça ça fait un peu automnale donc peut-être pour la rentrée je vais m'arrêter là puisque Achille vient de se réveiller j'aurai encore 4 romans à vous présenter je pense que je vous reprendrai soit dans la journée soit demain je verrai mais on est en bonne voie pour tourner cette vidéo donc je vous dis à plus tard alors je vous reprends on est toujours le même jour le 11 juillet mais on est l'après-midi miracle j'ai pu enlever mon pull bref je continue sur mes retours lecture donc j'ai également lu ce que les étoiles doivent à la nuit d'Anne Gaëlion attention il fait partie d'une biologie le premier tome si on peut parler de tome c'est les demoiselles que j'avais vraiment 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 adoré et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas enchaîné directement avec celui-ci parce que ça avait été vraiment un coup de coeur les demoiselles je pense que je l'avais lu au bon moment c'est un univers qui est très rocambolesque très coloré ça parle de femmes qui portent des costumes à plumes enfin il y a tout un monde autour autour de ces femmes c'est un monde bien à part et je pense que je l'avais lu vraiment au bon moment et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas lu la suite alors que je l'avais dans ma pile à lire et là j'avais besoin d'une valeur sûre et je l'avais sur liseuse donc je l'ai lu la nuit et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien de renouer avec la plume de l'autrice Elgallion c'est une autrice que j'aime énormément parce que c'est une plume qui est super fluide qui peut paraître super simple mais qui je pense demande énormément de travail derrière et il y a toujours des phrases de temps en temps qui vont vachement résonner en moi dans la lecture et que je l'ai trouvée très 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 jolie je sais que sur les liseuses j'ai surligné pas mal de petits passages sur l'essence de la vie sur l'essence enfin je pense que vous avez compris pas le sens au pluriel vraiment l'essence de la vie voilà il y a beaucoup beaucoup de choses si vous lisez celui-ci sans lire les demoiselles il se lit tout à fait indépendamment mais vous allez passer à côté du fil conducteur et vous n'allez pas forcément comprendre certains liens familiaux qui peut y avoir et la quête qui se fait là-dedans et bien elle a un peu moins de sens si vous ne lisez pas le premier tome mais il peut se lire vraiment indépendamment peut-être même que vous l'avez lu sans savoir que les demoiselles étaient le premier tome je vous lis le résumé parce qu'il ne spoil pas les demoiselles et je vous dis ce que j'en ai pensé il n'y a pas de hasard dit-on seulement des rendez-vous c'est ce que va découvrir lise chef prodige et étoilée en partant au Pays Basque sur les traces de sa mère dans un petit village perdu elle rencontre monsieur Hedge Goyen d'Andy insaisissable qui lui confie les clés de son restaurant et un défi à relever faire de sa gargote une adresse gastronomique mais Peyo le chef ne voit pas arriver cette étrangère d'un bon oeil ces deux âmes blessées vont devoir s'apprivoiser et affronter ensemble les fantômes du passé dans la lignée des demoiselles Anne-Ganélou nous entraîne dans un univers enchanteur et savoureux une histoire universelle qui nous parle d'espoir d'amour et nous redonne le goût de la vie alors je suis complètement d'accord sur l'univers enchanteur mais plutôt sur les demoiselles je vous l'ai dit c'est vraiment un monde à part entière fait de plumes et de paillettes de couleurs de coupes de champagne enfin voilà c'est des femmes très avant-gardistes très indépendantes il y a même une question de sororité très très fort dans les demoiselles ici on va être sur quelque chose d'un peu plus contemporain un peu plus classique je trouve où voilà on a affaire à Lise une jeune chef qui devait avoir une étoile au Guy de Michelin et il va y avoir un peu une catastrophe son nom va être un petit peu entaché il va y avoir des enquêtes etc. sur son dos et elle a besoin de retourner aux sources et donc elle va aller au Pays Basque sur les traces de sa mère qu'elle n'a pas si bien connue que ça finalement une maman qui n'était pas toujours la même il y avait des jours très lumineux et des jours très très sombres et ça on comprend aussi par les demoiselles je ne peux pas trop trop vous en dire parce que même si c'est indépendamment il y a énormément de liens entre les deux donc si je vous en dis trop sur celui-ci ça risque de gâcher la lecture des demoiselles si vous le lisez ce que je peux vous dire c'est que Lise ici elle est super attachante parce que moi je l'ai vue comme un oiseau blessé en fait et elle va être confrontée à un nouveau défi elle va vouloir faire d'un petit restaurant anonyme un restaurant gastronomique au Pays Basque et elle va se tromper entre guillemets de bataille c'est à dire que à quoi ça sert d'avoir une étoile à quoi ça sert d'être connu si on n'est pas heureux et Peyo le chef de ce petit restaurant va vraiment l'amener sur ce chemin là mais lui-même est un est une âme torturée cabossée et ils vont s'entraider même si au début ils vont vraiment se détester ils vont avoir beaucoup de choses à s'apprendre l'un à l'autre et le propriétaire du restaurant Monsieur Etchugoyen et bien c'est pas n'importe qui et on le découvre au fur et à mesure et tous les liens tous les fils se tissent au fur et à mesure pour vraiment créer une très 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 belle histoire à la fin moi j'ai beaucoup aimé je dois avouer que peut-être les 100 premières pages je me suis dit ouais c'est bien mais c'est pas le souvenir que j'avais d'Anne Gaëlle Huon et je me suis dit mais est-ce que je suis pas devenue plus exigeante entre temps parce que le premier tome je pense que ça fait deux voire trois ans en fait que je l'ai lu et je me suis dit j'ai lu énormément entre temps je me suis vraiment ouverte à d'autres univers est-ce que l'élargissement de mon univers de lecture n'induit pas une plus grande attente en fait une plus grande exigence envers les auteurs de contemporains parce qu'il y a énormément d'auteurs contemporains que je lisais avant d'auteurs français surtout et du coup au début je me suis dit azut et une fois les 100 premières pages passées vraiment quand je suis cette réflexion là quelques pages après et bien j'ai vraiment retrouvé la magie que j'adore dans la plume d'Anne Gaël Huon et j'ai trouvé ça très très beau voilà je peux pas vous en dire beaucoup plus j'ai l'impression de très mal en parler comme à chaque fois mais mais les liens qui unissent ces personnages là sont vraiment magnifiques donc je ne peux que vous conseiller de le lire j'ai ensuite lu la femme de ménage de Freda McFadden on en a tellement 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 entendu parler c'est Laura qui me l'avait offert pour mon anniversaire les mots des autres je le voulais à tout prix et j'allais me l'acheter je l'ai reçu je l'ai reçu au courrier donc j'étais vraiment trop trop contente je l'ai lu en lecture commune avec Anaïs qui est la connue de mon conjoint et avec Clémence que vous connaissez peut-être sur Instagram vanifraise il me semble son pseudo on devait lire depuis un petit moment je pense depuis fin d'année dernière et puis les plannings de chacune ne collaient pas mais on a trouvé un petit créneau et on l'a enfin lu je vous lis le résumé et je vous dis pardon après ce que j'en ai pensé chaque jour Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester une riche famille new-yorkaise elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier pour la jeune femme ce nouveau travail est une chance inespérée l'occasion de repartir de zéro mais sous des dehors respectables sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant heureusement le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable mais le danger se tapait parfois sous des apparences trompeuses et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur il est peut-être déjà trop tard alors ce que j'ai pensé globalement j'ai beaucoup 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 aimé ça aurait pu être un énorme coup de coeur si je n'avais pas l'habitude de lire des romans des thrillers psychologiques en fait j'ai vu j'ai tout vu arriver je savais les retournements enfin les plot twists qu'il allait être proposés ouais j'ai tout anticipé et c'est peut-être ça qui m'a qui a été dommage alors j'ai anticipé aussi je pense parce qu'il y a tellement eu une hype de dingue derrière ce roman je me suis dit à chaque fois que j'ai avancé dans ce roman je me disais non mais s'il se passe ça là c'est un truc de fou c'est un truc de fou et en fait c'est vraiment ce qui se passait et bon après je lis quand même beaucoup de thrillers psychologiques donc je commence un petit peu peut-être à avoir l'habitude des ficelles que les auteurs aiment tirer mais pour autant j'ai adoré donc effectivement on va suivre Millie qui est une alors c'est plus qu'une femme de ménage c'est une femme qui va vraiment habiter en fait chez ses employeurs qui va s'occuper à la fois du ménage des courses des repas de la petite enfin voilà c'est vraiment presque une fille au père quoi et et elle a vraiment 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 besoin d'un boulot parce qu'elle vit dans sa voiture elle est sans revenu on le sait on le sait on sait pourquoi après pardon donc elle a vraiment besoin d'un boulot elle peut pas être très exigeante parce que il se pourrait que son casier judiciaire ne soit pas vraiment vierge et donc elle va atterrir dans cette famille là elle n'y croit pas clairement on la loge on la nourrit on la blanchit et en plus on la paye donc pour elle c'est vraiment du pain béni mais mémé elle se rend compte que voilà elle a une petite chambre dans le grenier qui ne ferme que de l'extérieur et elle a vraiment très peur d'être enfermée elle se rend compte que la femme de la famille qui l'emploie et bien elle est un petit peu bizarre elle va parfois lui demander certaines choses et quand Minnie va le faire derrière elle va dire mais enfin c'est pas du tout ce que je t'avais demandé de où tu sors ça vraiment quelqu'un de très toxique qui a l'habitude de rabaisser les autres ouais un rapport très 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 particulier et puis il y a une rumeur qui circule quand même que madame madame Winchester elle est à moitié frappadinque quoi et Millie plus elle avance plus elle se dit qu'effectivement il y a des signes avant-coureurs qui lui font penser que c'est pas vraiment une rumeur c'est vraiment la réalité et bien évidemment heureusement le beau mari est là et Millie elle commence à avoir un petit peu des sentiments pour ce mari là bref j'ai tout vu arriver mais pour autant ça a été une super bonne lecture je trouve que l'autrice nous manipule très 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 bien il y a il y a il y a celui qui est en train de se réveiller je pense que je vais couper je vais reprendre un petit peu après je finis juste avec ça on sent qu'il y a une tension en fait constante et on sent les jeux de manipulation qui sont vraiment très très intéressants mais qui manipule qui et à quel moment ça ça sera à vous de le découvrir en le lisant mais en tout cas c'était une très bonne lecture c'est un très bon thriller psychologique si vous n'avez pas l'habitude d'en lire je pense que vous allez être époustouflé du début à la fin si vous avez l'habitude pardon d'en lire et bien vous allez quand même l'apprécier vous ne serez pas forcément toujours surpris ou surprise mais vous l'apprécierez et du coup j'ai hâte de lire la suite les secrets de la femme de ménage hop là mais qui n'est pas encore sorti en poche il me semble alors l'autrice a sorti entre temps un troisième roman donc peut-être que peut-être que le deuxième tome sortira en poche je suis en train de lire que l'autrice elle est aussi médecin spécialisée dans les lésions cérébrales donc ça ça m'intéresse bien 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 bref voilà je vais couper là et puis je reprendrai un peu plus tard allez on reprend j'ai également lu Un été italien de Rebecca Serre qui a été édité chez Charleston je vous lis le résumé et je vous dis après ce que j'en ai pensé Ositano ses ruelles pittoresques et ses panoramas a coupé le souffle depuis sa plus tendre enfance Cathy a entendu sa mère parler de ce paradis perdu ce petit coin d'Italie où elle a vécu le plus bel été de sa vie 30 ans plus tôt alors lorsque Carole tombe brutalement malade mère et fille se lancent dans l'organisation d'un voyage sur les traces de sa jeunesse de sa jeunesse elle réserve des billets d'avion commande pulls en coton et chapeau à large bord jusqu'au bout elles font semblant d'y croire pour s'accrocher à la vie et conjurer la mort c'est malheureusement seule et terrassée par la perte de celle qu'elle adorait tant que Cathy s'envole déterminée à découvrir ce que sa mère a aimé avant elle mais à peine à peine a-t-elle posé ses valises qu'elle tombe nez à nez avec Carole bien vivante cette escapade italienne pourrait lui réserver de nombreuses surprises alors pas sûr que vous ayez tout compris au vu de ma diction à la lecture de ce résumé donc on va la refaire très très rapidement donc Cathy a organisé un voyage avec Carole sa maman à Positano il y a une trentaine d'années Carole a vécu vraiment le plus bel été de sa vie dans ce petit village italien elles organisent elles organisent toutes les deux ce voyage là parce que Carole est très malade et voilà c'est un petit peu leur objectif de parvenir à voyager ensemble sauf que malheureusement Carole va décéder et Cathy va de ce fait effectuer ce voyage seule un peu comme comme un chemin de deuil en fait où vraiment elle a ce besoin là de partir sur les traces de la jeunesse de sa mère pour comprendre un petit peu qui elle était cette mère qu'elle idolâtre beaucoup elles ont toutes les deux un lien très très fusionnel presque même pathologique je dirais puisque puisque Cathy a façonné sa vie en fonction aussi des attentes qu'avait sa mère sans vraiment que l'une ou l'autre s'en rende compte et donc du coup Cathy elle arrive à Positano elle arrive à l'hôtel elle pose ses bagages et là elle se retourne et elle tombe sur Carole sa mère beaucoup plus jeune donc 30 ans plus jeune comme si en fait il y avait eu une faille temporelle et que et bien l'année l'été de ses 30 ans de Carole et bien Cathy avait été transportée dans cet été là et qu'elles vivait elles allaient pouvoir vivre ce plus bel été de la vie de Carole ensemble et je ne m'attendais pas du tout à ce à ce côté un petit peu fantastique et je dirais que ça m'a posé soucis et en fait c'est de ma faute puisque c'était carrément dit dans le résumé et je sais que c'était 5 ans dans 5 ans ça a été l'autre roman de l'autrice qui a été édité chez Charleston en 2022 il y avait aussi du fantastique et bon une fois que ce côté là que ce côté fantastique est mis de côté on peut aussi se poser la question et bien du lien qu'il y a entre ces deux femmes etc et c'est vrai que je suis complètement passée à côté alors je sais que les auteurs et les autrices n'aiment pas cette expression là mais j'ai trouvé de l'intérêt au roman parce qu'il m'a clairement fait voyager je n'avais qu'une envie c'était de faire mes valises d'ailleurs j'ai mes lunettes de soleil à portée de main pour pouvoir faire mes valises bref je plaisante j'avais vraiment envie de faire mes valises et de partir en Italie parce qu'il y a une immersion qui est juste magnifique il y a un travail qui est fait un travail descriptif des lieux que visite Cathy qui est juste fabuleux vraiment je me voyais je pouvais fermer les yeux et me retrouver en Italie et ça bravo à l'autrice pour m'avoir vraiment transportée alors qu'on était en plein milieu de la nuit dans les Hauts-de-France et qu'il faisait littéralement 10 degrés mais là j'avais l'impression que le soleil brûlait ma peau et que j'avais un panel de couleurs comme sur la couverture devant les yeux vraiment j'ai adoré ce côté là j'ai adoré ce côté description des lieux sans que ce soit trop lourd vraiment juste pour nous faire voyager par contre c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal avec ce côté fantastique où du coup Cathy elle rencontre sa mère quand elle a une trentaine d'années donc elle ne peut clairement pas être sa mère mais pourtant c'est sa mère c'est vraiment sa mère il n'y a pas c'est pas un rêve ou autre tout le long du livre je me dis peut-être que j'ai mal compris peut-être que c'est un rêve non non c'est vraiment la réalité elle est transportée dans une faille un peu temporelle mais ce qui est quand même intéressant c'est qu'on comprend eh bien qui est vraiment Carole ce qu'elle a vécu pourquoi elle a fait certains choix par contre il y a une histoire d'amour là-dedans je n'ai pas compris je n'ai pas compris le sens je n'ai pas compris ce que ça a apporté j'ai même trouvé ça parfois un peu dérangeant parce que parce que l'homme dont tombe amoureuse Cathy dans la vraie réalité il aurait 30 ans de plus donc il n'aurait pas du tout son âge il pourrait être son père et en plus ce gars-là il n'est pas très bienveillant tout le temps donc ouais je suis assez mitigée mais ce que je garde quand même de ce roman c'est le voyage en Italie qui m'a fait un bien fou et d'ailleurs en juin j'ai pas mal voyagé en Italie puisque le dernier roman que j'ai à vous présenté c'est Un coup de soleil de Serena Giuliano mais un été italien j'ai voyagé en Italie et j'ai aussi voyagé avec Le secret des agapantes qui est le premier tome donc Flora et Joséphine le premier tome de la saga de Clarisse par Montsabar puisqu'on fait une petite escapade en Italie et au mois de juillet j'ai également j'ai commencé le mois de juillet en voyageant également en Italie est-ce que je vais réussir à articuler correctement tout ce que je vous dis je ne sais pas deux raisons c'est que je suis claquaxe et que en fait je sais que mon petit bout là il n'est pas très 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 bien il est un peu malade et donc du coup les siestes les siestes les nuits tout ça c'est un peu compliqué et donc du coup j'ai envie vraiment de pouvoir taire l'une de cette vidéo de vous dire tout ce que j'ai à vous dire donc j'essaye de me dépêcher en sachant que potentiellement il peut se réveiller à tout moment puisque j'ai la vidéo qui est juste là et que j'entends ces petits bruits là petits bruits de fond que vous devez également entendre bref vous allez vous dire mais elle est à moitié de la zone dans cette vidéo elle pète les plombs c'est la fatigue c'est les nerfs c'est les nerfs qui me tiennent bref j'arrête et je vous parle lecture donc j'ai également lu Un coup de soleil de Serena Giuliano que vous aviez choisi pour ceux qui ont fait le read together de juin du coup vous l'avez choisi en juin pour moi c'est toujours un ticket de voyage de lire un Serena Giuliano je sais que potentiellement je peux être un peu déçue entre guillemets par l'intrigue mais par contre jamais par le voyage je vous lis le résumé à Salerno pour Eleonore prénom de ma fille plus beau prénom du monde les jours se suivent mais ne se ressemblent pas entre ses ménages et ses jumeaux ados elle n'a pas le temps de goûter à la dolce vita surtout la jeune femme n'arrive pas à oublier Marco dont elle vient de se séparer pendant qu'elle récure chez les autres au moins son esprit est occupé mais en pénétrant dans l'intimité de ses clients Eleonore va s'apercevoir que les apparences sont trompeuses et un hasard pourrait bien chambouler sa routine et rebattre toutes les cartes alors gros 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 point positif de ce roman c'est qu'il est découpé en semaines je crois qu'il y a 4 semaines et en plus il est découpé en jours donc c'est à dire que tous les lundis et bien vous allez chez tel employeur d'Eleonore tous les mardis vous allez chez tel autre employeur et ainsi de suite et donc du coup vous avez tout un panel de personnages qui vont enfin qui va permettre d'apporter énormément de questionnements de réflexions sur la société actuelle sans que ces réflexions ces questionnements soient imposés je m'explique on est sur un roman purement feel good on est vraiment en Italie prenez-vous un spritz prenez-vous un limoncello prenez-vous une petite douceur si vous le souhaitez mettez les lunettes de soleil vivez-vous de cette lumière qui est qui est celle qui caractérise l'Italie bref je vais arrêter je commence à vraiment dérailler mais voilà il y a il y a un très 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 beau voyage là à faire mais ce qui est ce qui est vraiment intéressant c'est le panel de personnages dont je vous disais qui vont enfin ce panel va apporter plein de réflexions et plein de questionnements mais qui ne vont pas du tout s'imposer au lecteur c'est à dire que par exemple il y a une vieille dame qui est qui est enfin qui est plus proche de la fin que du début de sa vie et ça peut nous questionner sur le sens qu'on a envie de donner à la fin de sa vie quels sont les petits plaisirs qui nous restent malgré une perte d'autonomie assez importante on va avoir un homme seul qui cherche à trouver une compagne de vie et est-ce que vraiment il faut prendre n'importe qui il va y avoir une famille enfin je peux pas tout vous dire mais voilà il y a plusieurs employeurs et il y a des employeurs qui sont beaucoup plus touchants que d'autres et puis il y a aussi un petit des petits passages mystères c'est à dire qu'il va y avoir quelques paragraphes comme ça en italique et on ne sait pas qui parle on ne sait pas de qui il s'agit et puis on va comprendre au fur et à mesure donc il y a un petit fil mystérieux aussi au cours de la lecture qui est vraiment le bienvenu et qui rend la lecture encore un peu plus addictive alors qu'elle l'est déjà par le rythme qu'impose la structure du roman dans le sens où c'est par semaine c'est par jour et du coup ça va super vite en plus c'est un tout petit roman qui fait 250 pages je pense que j'ai dû le lire en deux jours sur des jours où j'avais pas beaucoup de temps de lecture donc ça reste du fil il goûte mais chaque chaque situation et bien va amener une petite réflexion il y a une plus grande réflexion qui est faite mais pareil très très sous-jacente sous-jacente plus encore une fois sous-jacente et c'est un plot twist à la fin que j'avais aussi vu venir parce qu'il y a des petits indices qui nous sont semés au fur et à mesure mais il n'y a rien de elle n'y va pas en frontal en fait je pense qu'elle a voulu garder cet esprit feel good dans son roman mais voilà il y a des petits questionnements qui peuvent qui peuvent venir vous titiller donc vous pouvez vous si vous souhaitez prendre le temps de la réflexion sur ces questionnements des questionnements qui sont encore une fois très 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 actuels je ne peux pas vous les citer parce que sinon je vous spoil tout le roman et ça ne sert strictement à rien mais écoutez une très belle lecture ce n'est pas mon préféré mon préféré ça reste Mama Maria mais je pense que c'est mon deuxième préféré alors j'ai un petit souci entre guillemets avec Serena Giuliano c'est que parfois je peux vraiment être déçue par la la contenance je ne sais pas si ça se dit mais de ses romans c'est à dire que j'ai lu Ciao Bella alors oui ça parle d'une nana qui est vachement anxieuse en étant neuropsy ça me parle mais pour autant je n'ai pas vraiment vu l'intérêt du roman je l'ai trouvé un peu vide en fait à côté de ça Mama Maria je l'ai trouvé fabuleux celui-ci je l'ai beaucoup aimé et j'ai lu aussi Luna j'ai l'impression d'avoir du noir mais bon c'est pas grave j'ai également lu Luna que j'ai vraiment apprécié mais je l'ai lu un peu trop près de Je suis venue te dire de Cynthia Kafka et ça parle un peu de la même thématique et du coup j'ai été un petit peu il y a eu de la redondance je ne l'ai pas lu au bon moment je pense que ça a eu ça a eu ça a eu de l'importance alors voilà donc ce que j'ai lu au mois de juin hop je refais un petit peu la petite pile lue oui parce qu'il y a des piles à lire mais on peut aussi faire des piles lues parce que ça nous rebooste ça nous valorise sur oui bah ok on va en librairie mais on a lu plein de livres on a le droit d'y retourner en librairie si je devais faire un classement est-ce que j'ai vraiment envie de faire un classement pourquoi je me lance dans ça je ne sais pas oh non c'est trop dur c'est trop trop dur peut-être que ma plus belle lecture ça serait le secret des agapantes de Clarisse Abarth surtout parce que c'est une très très belle surprise je savais que j'allais apprécier mais pas autant et ça donne très 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 envie de lire la suite autre belle surprise c'est Rodeo Weiss mais je n'en ferais pas un coup de coeur c'est une très belle lecture ouais je vais partir sur ces deux là la femme de ménage vous dit c'est une très belle lecture mais j'ai vu les choses arriver ce que les étoiles doivent à la nuit bah pareil c'était une belle lecture enfin bref vous l'avez compris c'est un très très bon mois de lecture j'aimerais en dire autant de juillet mais c'est un peu plus mitigé mais ça pour en parler il faudra regarder la prochaine vidéo je ne vais pas tout vous dire ici ce que je peux encore vous dire c'est que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un point pile à lire alors que vous le savez c'est un peu mon leitmotiv de diminuer ma pile à lire donc je fais vachement attention à mes achats Dixit celle qui a fait un achat sur Vinted cette semaine pas plus tard qu'avant Cher je ne sais pas pourquoi j'ai regardé j'ai lu un post de Doris sur Instagram et elle parlait d'une saga des Magritte vous savez les deux autrices là c'est une saga de quatre tomes donc c'est de la romance je ne lis pas du tout de romance il faut le savoir et je ne sais pas pourquoi ça m'a donné envie d'acheter leur dernier roman qui est je ne sais plus mais c'est un truc un peu en mode Grey's Anatomy voilà donc je l'ai acheté il va arriver là il y a un chemin et puis je vais le lire voilà mais je me suis dit mais pourquoi pourquoi j'ai fait ça je ne sais pas ça c'est l'effet Doris il ne faut pas lire ses il ne faut pas lire ses chroniques sur Instagram il ne faut surtout pas aller sur sa chaîne YouTube si vous n'avez pas envie de faire exploser votre pile à lire parce que Doris elle est très forte moi je ne lis pas du tout de romance et pourtant elle me fait acheter de la romance voilà je suis très très influençable par les gens qui parlent très très bien de livres je pense à Lauriane cocon littéraire maintenant j'ai arrêté de lire ses chroniques je lui ai dit voilà je le redis là elle le sait j'essaye de moins lire ses chroniques parce qu'à chaque fois ça me donne envie d'acheter les romans alors je sais très bien que je ne vais pas les lire tout de suite et je suis deux enfin voilà ça fait quand même plusieurs mois je dirais même un an maintenant où je m'empêche d'acheter un livre si ce n'est pas pour le lire tout de suite donc j'enregistre les posts de Lauriane vous savez le petit symbole là j'enregistre les posts de Lauriane quand je vois coup de coeur etc je lis vraiment en diagonale parce que quand même c'est ma copine et je la soutiens je mets un petit commentaire et j'essaye d'oublier son post et bien Doris ça fait un peu ça aussi surtout pour les romances elle m'influence beaucoup bref aparté terminé on va revenir sur la pile à lire donc pour rappel parce que oui oui il faut faire des rappels là on est sur un truc vachement vachement sérieux ma pile à lire au 1er janvier 2023 était à 71 voilà là actuellement elle est à 49 49 donc ça fait 50 ça fait 22 en moins et 22 c'est quand même pas mal bon si on oublie le fait que j'ai à peu près lu 50 livres je pense non peut-être pas 50 mais une bonne quarantaine je pense ça veut dire qu'il y a 18 romans à peu près qui seraient rentrés dans ma pile à lire mais c'est beaucoup de service presse parce que je suis partenaire Faubourg Marini je vais vous montrer j'ai eu des belles réceptions de chez Verso qui est un nouveau label j'ai quelques réceptions du Cherche Midi de qui d'autre ? de personne d'autre de Flammarion aussi de temps en temps donc c'est surtout les services de presse en fait qui font que ma pile à lire parfois stagne un peu si on regarde quand même sur donc là c'est le ma pile à lire avec l'évolution il n'y a que un mois c'est le mois de mars où ça a fait plus de sinon tous les mois on est en négatif donc c'est à dire que je lis plus que ce que je ne reçois et ce que j'achète donc c'est quand même pas mal on est à moins 22 moi j'ai envie de me féliciter prenez un temps pour vous féliciter également si votre pile à lire diminue si c'est votre objectif si vous avez un autre objectif et que vous êtes en train de l'atteindre et bien prenez le temps de vous féliciter à ce moment là mais voilà ça me fait plaisir de me faire un petit point pile à lire surtout que ça fait un moment que je n'avais pas fait avec vous alors que j'avais bien commencé l'année en structure correctement mes vidéos en mode alors j'avais prévu de lire ça ce mois-ci je vous représente ce que j'avais prévu de lire je vous montre ce que j'avais ce que j'ai effectivement lu je vous fais un petit point sur ma pile à lire je vous montre mes réceptions et je vous fais ma pile à lire pour le mois d'après voilà j'avais convenu que je ferais ça parce que j'aime bien ce format là ça structure un peu les choses mais comme d'hab et bien je ne m'y tiens pas parce que parce que je ne suis pas quelqu'un de méga organisé alors que en fait si je le suis vraiment dans ma vie perso mais mais c'est surtout par manque de temps je pense quand je vous prends en vidéo j'essaye de faire ça de manière efficace parce que je ne sais pas le temps que je vais avoir pour tourner ces vidéos et donc du coup je pars un peu dans tous les sens bref on va essayer de restructurer tout ça je vous ai montré mon bilan de juin je vous ai fait un point pile à lire et bien maintenant je vais vous montrer un petit peu ma pile à lire pour le mois de juillet alors c'est pas forcément une pile à lire exhaustive et ouais si c'est pas forcément une pile à lire exhaustive et peut-être qu'il y a des romans dedans que je ne vais pas lire et que je vais en lire d'autres j'en sais rien c'est vraiment comme ça me vient en sachant que là la semaine prochaine je suis en vacances avec mon conjoint et mes deux enfants donc j'aurai pas forcément le temps de lire et donc dans ces moments là moi j'ai besoin d'une lecture vraiment fluide donc je vais pas partir dans un roman historique ou autre donc peut-être que cette pile là elle va un peu changer bref j'arrête mes pamphlets là monologue même si je suis seule devant cette vidéo donc c'est normal que je fasse des monologues vous devez vous dire que je suis sur pile dans cette vidéo il faut savoir que je suis tout le temps en fait comme ça c'est juste que là comme je suis fatiguée j'arrive pas vraiment à me canaliser pendant cette vidéo bref en tout cas peut-être que ça vous fera sourire je l'espère et si c'est le cas eh bien tant mieux donc je vous montre un petit peu ma pile à lire de juillet en sachant que je l'ai déjà commencé je vais vous montrer les deux romans que j'ai déjà lus par contre je vais pas vous dire ce que j'en ai pensé faudra lire il faudra regarder la prochaine vidéo alors j'ai reçu du Cherche Midi Personne n'était censé mourir pendant ses vacances de Catherine Mack qui est est-ce qu'on peut appeler ça un cozy mystery oui on peut appeler ça un cozy mystery il s'agit en fait d'une romancière à succès Elanor Dash qui part en en événements littéraires avec d'autres d'autres romanciers et romancières avec sa soeur également qui est un peu sa manager on va dire tout ça ça a été organisé par la maison d'édition pour laquelle elle travaille sauf que les il y a des gens de ce voyage là qui font partie de ce voyage qu'elle n'apprécie pas vraiment comme le héros de ses romans en fait le héros de ses romans c'est un de ses ex qui lui extorque un petit peu de l'argent puisque pour lui il a des droits d'auteur donc c'est un petit peu tendu entre les deux et il s'avère que donc il s'appelle Connor Smith et il s'avère que ce Connor va aller voir Elanor pendant le voyage et va lui dire j'ai l'impression que quelqu'un veut me tuer et elle elle avait bien envie de le tuer dans ses romans pour dire d'arrêter sa saga elle n'avait pas du tout envie de le tuer en vrai et là elle se dit qu'est-ce qu'il se passe est-ce que vraiment il est fiable ou est-ce que c'est encore un délire et donc elle va mener sa petite enquête je ne vous en dirai pas plus je ne vais pas vous lire le résumé ça ne sert à rien je ne vous dirai pas ce que j'en ai pensé tout ce que je peux vous dire c'est que c'est assez original mais que ça ne révolutionne pas le genre voilà je ne vais pas vous en dire plus et que je lirai non non je ne vais pas vous en dire plus j'ai également lu Retour à l'hôtel Portofino de JP O'Connell qui est un tome 2 et il va y avoir une suite puisque c'est marqué à suivre à la fin donc il va y avoir au moins un tome 3 on est en 1927 en Italie à Portofino à l'hôtel Portofino et je ne vous en dirai pas plus tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un tome 2 que je n'ai pas lu le tome 1 j'avais expliqué à Lauriane que je n'aurais pas le temps de lire le tome 1 avant de lire le tome 2 je lui avais dit donc si tu veux ne pas me l'envoyer c'est ok je comprends tout à fait elle m'a dit si si je te l'envoie parce que tu peux tenter de le lire tu verras ce que tu en comprends conseil spoiler alert lisez le tome 1 parce que sinon vous allez devoir faire preuve d'énormément d'un esprit de déduction très très développé on va dire pour pouvoir comprendre tout le tome 2 je suis allée au bout mais ça n'a pas été facile et je pense que j'ai loupé j'ai loupé plein de trucs donc bref je vous en reparle dans la vidéo suivante tiens je suis actuellement en train de lire les bruits du souvenir de Sophie Astrabi une autrice que j'aime d'amour vraiment cette autrice elle gagne à être connue même si elle l'est déjà mais elle gagne à ce que ses romans sont encore davantage lus je trouve qu'elle est connue elle est connue pour ce qu'elle fait sur les réseaux pour les ateliers qu'elle anime pour beaucoup beaucoup de choses pour les podcasts pour les petits cahiers d'exercices qu'elle a déjà proposé etc enfin bref pour plein plein de choses dans l'univers des enfants aussi elle est connue etc mais pour ses romans je trouve qu'elle gagne encore à être lue davantage parce qu'elle a une plume très très singulière je vais arrêter de m'emballer je vais arrêter de de vous dire tout ce que j'aime tout ce que enfin ouais je vais arrêter mais voilà je suis en train de lire les bruits du souvenir de Sophie Astrabi que vous avez choisi pour le Read Together de juillet je me suis également mis dans ma pile à lire de juillet même si je pense que je ne lirai pas tous les deux en juillet je pense que j'en lirai un en juillet et un en août les deux romans que j'ai reçus de chez Verso donc Verso c'est un nouveau label qui est dirigé par Glenn Tavenack et comment vous dire qu'il y a un travail éditorial de Malade Mentale c'est un truc je ne l'ai pas dit c'est un label des éditions du Seuil alors j'ai reçu La mort de Tante Dimity une enquête d'outre-tombe de Nancy Atherton alors c'est un papier un peu style Beaux-Arts c'est un peu cartonné c'est très très beau vraiment je pense que ça va être oh il y a un marque-page je n'avais pas vu ça va être super super agréable à lire je pense donc il y a un petit 1 là donc oui c'est un tome 1 c'est une nouvelle saga alors je pense que c'est du cozy mystery mais il faut savoir que c'est un roman qui a été écrit 20ème siècle je pense 1992 Nancy Atherton décide de se lancer dans l'écriture avec la mort de Tante Dimity ouais donc ouais il y a 30 ans quoi il y a 32 ans sa série d'enquête d'outre-tombe plus cozy que mystery compte aujourd'hui 28 tomes hein 28 tomes ah Benoît la prochaine fois que tu me proposes une saga va falloir me dire qu'il y a 28 tomes va falloir que je tienne la route 28 tomes ben ils vont ils vont publier ça à raison de 2 ou 3 tomes par an ça va nous tenir quelques années cette saga découvrez le tome 2 en octobre 2024 celui-ci il paraît il est paru je crois en juin juillet, août, septembre octobre tous les 4 mois donc ça ferait 3 tomes par an on est sur 10 ans sur 10 ans les gars bref on va dire que j'ai pas j'ai pas eu l'information j'ai l'impression donc voilà je reviens sur le fait que c'est une certes une nouvelle saga dans le sens où ça vient d'être édité chez Verso mais c'est une saga qui a été écrite donc qui a débuté en 1992 qui a été enfin ce tome là a été écrit en 92 mais si j'ai bien compris en fait il y a eu une traduction un peu plus contemporaine j'ai regardé une vidéo de Jeannot ce livre je crois et elle en parlait puisqu'elle a fait une vidéo sponsorisée par Verso et ce qu'elle en disait c'est que la traduction a été réactualisée et qu'elle est très contemporaine et que l'univers est un peu enfin l'ambiance est un peu creepy mais creepy gentil c'est à dire qu'il y a des machines écrières qui se mettent à écrire toutes seules il y a des petits grincements etc je crois que je vais adorer mais du coup c'est vrai que ça me fait plus penser dans cette ambiance là ça me fait plus penser à quelque chose d'automal mais comme on est dans le nord on est en fait dans la bonne saison parce que bref l'enfance de Laurie Shepard a été bercée par les histoires de tante Dimity que lui racontait sa mère qu'elle n'est donc pas sa surprise en apprenant que tante Dimity a non seulement existé mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort compilé toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable pour accomplir cette tâche Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit côté du Descoslo mais une fois là-bas des choses très étranges surviennent dans la maison le fantôme de tante Dimity semble veiller sur elle en vrai j'ai trop envie de le lire maintenant mais il faut que j'attende Lauriane qu'elle le reçoive donc le premier tome de la série d'enquête plus cosy que mystery best-seller depuis 30 ans aux Etats-Unis il faut que j'attende Lauriane alors là ça fait deux réceptions que je fais de chez Verso et le packaging il est juste d'une qualité dingue on reçoit ça dans un dans un carton avec un emballage vraiment labellisé Verso là la qualité de papier est dingue le marque-page est super joli et on a eu aussi des suncatchers je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'est ce qu'on pose sur les fenêtres et ça quand il y a le soleil qui tape donc il ne faut pas habiter dans le nord de la France vous l'avez compris quand vous mettez ça sur vos fenêtres en fait ça vous fait des petits rayons lumineux type diffraction la lumière vous voyez un peu arc-en-ciel dans votre maison bref c'était une super belle réception et je suis vraiment très 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 reconnaissante à chaque fois je remercie vraiment Benoît de penser à moi parce que donc Benoît avant il était community manager chez cherche midi et là il est parti chez Verso il m'a contacté du coup pour m'expliquer son petit transfert de maison d'édition et puis pour me proposer ensuite ces envois-là et je lui suis vraiment reconnaissante parce que je suis très 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 chanceuse j'ai également reçu pareil toujours de chez Verso le secret des Deverhill de Santa Montefiore je sais pas trop comment on dit le tome 1 fille d'Irlande le tome 2 ça sera toujours fille d'Irlande en fait c'est le titre de la saga pardon le secret des Deverhill c'est le titre du premier tome et le titre du deuxième tome pardon ça sera les héritières de Deverhill c'est marqué là derrière avec ce roman-là j'ai reçu un petit kit à broder alors moi j'adore broder je suis très très manuelle donc il n'est pas impossible que je le fasse c'est un kit de broderie à faire sur t-shirt ou sur tote bag de la couverture donc pourquoi pas je vous lis le résumé et je vous dis ben non je vous dis pas après ce que j'en ai pensé vous voyez j'étais mauvaise automatisme deux amis que tout oppose une nation près de se déchirer un château au coeur de toutes les passions Irlande 1900 l'année marque le début d'un nouveau siècle et la naissance de deux jeunes femmes bien différentes Kitty Deverhill une noble anglo-irlandaise intrépide aux flamboyants cheveux roux et Bridie Doyle la timidie de la cuisinière qui aspire à une vie meilleure mais elles ont grandi ensemble au château de Deverhill et une profonde amitié les vies bientôt leur vie paisible dans ce bastion de la suprématie britannique est menacée par la lutte du pays pour son indépendance et par l'amour qu'elle partage pour le rebelle Jack Holywee déchirés par la trahison et un terrible secret les deux amis semblent à présent irréconciliables une seule chose peut les réunir leur inébranlable attachement pour le château de Deverhill et tous les souvenirs qu'ils renferment ça me tente vraiment 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 bien en plus l'Irlande c'est pas un pays que je retrouve souvent dans mes lectures ça me fait penser à un roman de John John Boyne c'est possible qui est sur qui se passe en Irlande ça parle d'homosexualité je crois que dans le titre il y a coeur je ne sais plus un truc coeur invisible je ne sais plus quoi qui est un roman exceptionnel puisque ça parle de comment dire du fait que pendant très très longtemps être homosexuel était illégal et que l'Irlande a été le premier pays à légaliser en fait cette cette sexualité cette attirance physique je ne sais pas comment dire ça en tout cas vous voyez où je veux en venir aujourd'hui ça nous semble tellement normal en tout cas ça devrait nous sembler normal parce que je n'ai pas l'impression que ça soit pour tout le monde je ne vais pas rentrer dans les débats politiques là ce n'est pas du tout mon envie mais ça nous semble normal de voir deux hommes ou deux femmes s'aimer librement et pourtant c'est un droit qui a dû être acquis à force de combat et c'est très 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 beau je vais peut-être non je ne l'ai plus je crois que je ne l'ai plus dans la bibliothèque je l'ai prêté je crois que je ne l'ai pas je ne l'ai pas récupéré je vais vous mettre peut-être la vignette là ça n'a rien à voir du coup avec ce livre là mais ça se passe en Irlande et j'en avais un très bon souvenir juste pour vous dire que je lis très très rarement d'un truc qui se passe en Irlande qui me raconte l'histoire de l'Irlande et donc ça me tente bien en plus c'est des amis qui ne le sont plus il y a des secrets enfin voilà on sent bien qu'il va y avoir une intrigue bien bien poignante et j'espère que le rythme va être au rendez-vous c'est quand même un beau bébé d'un peu plus de 500 pages et là c'est 380 pages j'ai envie de commencer par celui-ci mais il faut que j'attende Lauriane si elle veut lire en lecture commune je ne lui ai même pas demandé en fait mais comme on l'a reçu toutes les deux souvent ce qu'on reçoit ensemble on lit ensemble bref voilà ma pile à lire donc du mois de juillet en sachant que donc j'ai déjà lu ces deux livres-là je suis en train de lire celui-ci que je devrais terminer je suis à la page 130 sur quasiment 400 mais ça se lit très très vite c'est super fluide un chapitre c'est 2-3 pages donc je devrais le terminer on est jeudi je pense pour samedi et si Lauriane l'a reçu et qu'elle est dispo je pense que je commencerai celui-ci pour mes vacances et en même temps je me dis je vais être en camping à la piscine etc il est super je pense qu'il va être un peu fragile je verrai je verrai je verrai je ne sais pas je ne sais pas bref en tout cas j'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me parler de vos derniers coups de coeur de vos dernières lectures des lectures que vous avez envie de faire cet été des lectures qui vous ont fait voyager je vous ai dit moi j'ai beaucoup voyagé en Italie entre un été italien la saga de Clarissa Barre un coup de soleil de Serena Giuliano personne n'était censé mourir pendant ses vacances ça se passe aussi en Italie l'hôtel Portofino c'est aussi en Italie donc voilà je suis partie en Italie pour pas cher pour vraiment pas cher je sais que ça ne se voit pas au niveau du bronzage bref j'arrête 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 voilà en tout cas j'espère que ce contenu vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parler de vos lectures vous savez j'adore échanger avec vous même si je ne réponds pas toujours tout de suite en fait parfois je me bloque une demi-heure où je me dis allez je réponds à vos commentaires et puis au bout de la demi-heure je n'ai pas terminé et il se passe une ou deux semaines avant que je puisse reprendre du temps pour le faire parce que là c'est l'été c'est-à-dire que j'ai les enfants j'ai les deux enfants à gérer j'ai la reprise du travail qui s'annonce bref il y a beaucoup beaucoup de choses il y a la réorganisation il y a bref il y a beaucoup beaucoup de choses et donc du coup je n'ai pas toujours le temps d'y répondre tout de suite mais il faut savoir que je lis tous vos commentaires et j'y réponds tout le temps je réponds à tous les commentaires mais pas forcément dans l'immédiat et ça j'en suis désolée je pense que je vais réussir à reprendre un rythme aussi de réponse un peu plus un peu plus soutenu quand je reprendrai le travail puisque j'arrive j'arrive souvent le temps du midi à m'octroyer 10-15 minutes pour répondre aux commentaires et voilà je reprends le 1er août donc ça va arriver très vite bref voilà n'hésitez pas à commenter ma vidéo et si vous ne savez pas trop quoi dire si vous ne vous sentez toujours pas légitime à dire quoi que ce soit vous pouvez me mettre un drapeau de l'Italie ou un soleil pour le faire venir dans le nord de la France en tout cas je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'ici merci de m'écouter merci de soutenir mes âneries aussi je vous souhaite de continuer de prendre plaisir à lire et je vous souhaite un très bel été